Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes frères, mes sœurs, on se retrouve pour notre deuxième jour à Vannes Je vous retrouve devant la mosquée Usref Pacha qui est l'un des monuments les plus importants de la vieille ville de Vannes la vieille ville qui est en ruine malheureusement donc pas d'habitants, pas forcément beaucoup de prières mais un lieu qui est devenu aujourd'hui touristique La vieille ville disons, était encore vivante il y a près de 100 ans et elle est tombée en ruine depuis la guerre qui a opposé les russes aux ottomans en 1915 Je me trouve actuellement devant cette mosquée Usref Pacha Alors qui est Usref Pacha ? Usref Pacha n'est autre qu'un haut dignitaire ottoman Il avait une double mission dans la région Premièrement amener les Kurdes dans le giron ottoman et deuxièmement lutter contre l'influence safavide dans la région Il est mort d'ailleurs en martyr dans la bataille qu'il a opposée aux safavides et je dis martyr à dessein car pour moi tous ceux qui ont lutté contre cette politique de chiisation à marche forcée des safavides Il mérite ce titre Alors j'aimerais vous donner plusieurs exemples de cette politique menée par les safavides Premièrement les azéries Les azéries vivant par exemple à Tebris même si ce territoire appartient aujourd'hui à l'Iran est peuplé essentiellement d'Azerie et les azéries d'Azerbaïdjan sont aujourd'hui dans leur majorité chiite du fait de cette politique On peut citer un deuxième exemple c'est la chiisation de l'Iran même L'Iran actuel n'était pas chiite dans sa totalité elle a été chiisée durant cette même période de domination de l'empire safavide On peut citer par exemple cette ville Rai qui est devenue Téhéran aujourd'hui et les habitants de cette ville se nommaient les Razi Razi quand quelqu'un venait d'une ville dans la littérature arabe on le renvoyait à son appartenance géographique donc les gens qui venaient de cette bourgade qui est aujourd'hui une bourgade de Téhéran Rai s'appelait Razi et les savants qui portent cette épithète Razi sont quasiment tous sunnites par exemple le grand exégète Fakhruddin Razi qui a écrit l'ouvrage, l'opus monumental Mafatihul Ghayb est sunnite on peut citer par exemple les grands savants du hadith Ebu Hatim Razi et son fils Ibn Ebi Hatim Razi qui sont des grands savants sunnites l'opposition de l'empire ottoman à l'empire safavide a été capitale je peux encore citer un troisième exemple en lisant l'histoire de la ville d'Arzurum je me suis rendu compte que l'empire safavide avait même dominé cette ville et avait tenté de schiser par la force une grande partie de la population qui avait déserté la ville et qui avait rendu la ville fantôme ce n'est qu'après la reprise de cette ville par les ottomans que la ville avait été repeuplée par ses anciens habitants alors là juste pour vous montrer un petit peu les lieux vous avez la mosquée donc qui est derrière moi elle fait face à une cour c'est justement à la madrasa et l'imam m'a dit que pendant le ramadan justement la al-i'rtikaf c'est à dire la retraite spirituelle se passait justement dans cette mosquée donc c'est assez intéressant de voir que ces lieux sont encore aujourd'hui utilisés comme et salle de classe et lieu de retraite spirituelle mais là je vous emmène aussi devant selon moi un des lieux les plus intéressants des complexes ottomans c'est imaret on ne peut pas penser l'islam sans l'activité sociale et ni même donc la mosquée sans lieu où on peut nourrir les pauvres ou s'occuper des plus démunis et tout se passait ici c'est à dire qu'à l'époque quand vous aviez faim quand vous veniez d'un voyage ou que vous aviez un besoin particulier vous veniez effectuer votre prière si vous aviez faim vous entriez ici vous sortiez repu Notre périple autour du lac de Vannes nous a conduit à Arlat Arlat a été le fièvre de nombreuses dynasties musulmanes entre le XIIe et le XVIe siècle On y retrouve encore l'une des plus impressionnantes nécropoles de toute la Turquie Nous avons appréhendé la visite de la ville par son musée Un musée divisé en deux parties l'une exposant l'histoire archéologique d'Arlat la seconde se consacrant spécifiquement à l'histoire islamique de la ville après sa conquête par les salchoukides C'est une partie du musée qui m'a vraiment intéressé je voulais juste vous la montrer parce qu'en fait c'est depuis Arlat que s'est déroulée la bataille de Malazgirt et le sultan Al-Parsan qui a été représenté en face de moi a utilisé cette ville comme plateforme pour se déplacer jusqu'à Malazgirt et à Malazgirt une grande victoire a eu lieu qui a permis l'arrivée des musulmans et des turcs en Anatolie et le secret de la victoire est juste là je vous traduis « Askerlerim mes soldats » « Ya muzaffer olur ga yama olashirim » soit je serai vainqueur et j'atteindrai mon objectif ou bien je serai martyr et j'irai au paradis ceux qui parmi vous souhaitent me suivre qu'ils le fassent, qu'ils me suivent s'il n'y a ni sultan qui commande ni soldat qui reçoit des ordres nous sommes donc tous égaux le seul sultan n'est autre que Dieu l'ordre et le destin sont entièrement entre ses mains je suis, aujourd'hui je suis l'un d'entre vous je suis un guerrier qui va faire la guerre à vos côtés devant ta puissance je me prosterne et c'est en tout nom que je fais la guerre la guerre sainte donc « Allahum, oh mon Dieu, ni etem ha alistir » « Mon intention est sincère » « Bana yardemet » « Aide-moi » « Ce » et là c'est le plus important « Sözlerim de hilafarsa » « S'il y a un mensonge, une contradiction dans mes paroles » « Bene kaharet » « Anéantis-moi » « Voilà le secret de la victoire » « Bien sûr, la foi » « C'est la période musulmane, donc la deuxième pièce qui va nous intéresser cette période, cette ville et d'ailleurs tout le sud-est anatolien a tout d'abord été conquis par les généraux des califes bien guidés notamment Omar ibn al-Khattab et qui avait nommé Ayaz ibn Ranem pour la conquête de ce territoire c'est une conquête, une campagne qui se solde par des victoires mais l'islamisation réelle ne sera effective qu'avec l'arrivée des Turcs musulmans pourquoi ? Parce que les dynasties Omeyad et Abbasid vont se satisfaire d'un statu quo c'est-à-dire qu'en fait les non-musulmans qui vivaient là payaient un certain impôt et cet impôt amenait de la richesse à l'Etat L'arrivée finalement des Turcs va changer la donne ils vont vouloir s'installer dans le pays et donc ils vont ouvrir le pays à l'islam la véritable feth, donc la véritable conquête la véritable ouverture à l'islam de ce territoire ne sera effective qu'avec l'arrivée des Selchukid AllaHu wAllahu Il y a différentes manières de profaner un lieu et à mon avis prendre des photos devant des monuments funéraires en fait partie surtout si c'est même encouragé par un panneau comme celui-ci la première fois que je vois ça, un point de selfie devant des stèles alors que ce sont des lieux où il faudrait en priorité prier, méditer, etc. Alors dans le musée on trouve aussi des informations assez intéressantes sur la tradition des turcs concernant leurs rites funéraires alors ce sont bien sûr des musulmans donc il y aura une part d'islam dans ces rites mais ils vont faire perdurer certaines de leurs traditions je me trouve là justement devant un des sites les plus importants d'Ahrlat c'est le mausolée d'Emir Bayan Doj le mausolée abrite donc deux étages le premier étage est destiné à la prière on appelle même ça un mesjid alors regardez normalement vous voyez la niche qui indique la direction de la prière je croyais que c'était seulement un lieu de recueillement mais finalement l'archéologue m'a confirmé que c'était un lieu de prière une vraie prière c'est-à-dire que les gens venaient et priaient ici alors où se trouve le défunt ? c'est dans une crypte qui se situe en dessous donc à l'étage inférieur je vous y mène rapidement on ne peut pas entrer, ils ont mis des grilles la porte qui y mène est une porte assez basse et sur la gauche, vous normalement vous êtes censé voir le lieu où on a enterré Emir Bayan Doj je vous montre alors la question qu'il faut se poser en réalité c'est est-ce que cette manière d'enterrer les morts est réellement islamique ? sans doute que non parce que le prophète nous dit déjà clairement qu'il ne faut pas transformer les lieux, les cimetières en mosquées d'ailleurs il interdit par exemple la visite des tombes à un certain temps jusqu'à ce que soit ancré le tawhid dans le coeur des musulmans pour ensuite permettre aux gens de visiter les tombes je suis actuellement dans la vieille ville d'Aflat alors là on est devant Skandal Pasha Djerami je ne sais pas si vous entendez les enfants ils sont en train de jouer à l'intérieur de la mosquée ils sont sortis et on a voulu prier à Kadmar Pasha Djerami qui sont deux mosquées qui sont côte à côte ça montre en réalité une chose c'est que ici les musulmans étaient très nombreux et avaient besoin de lieux de culte importants au point de devoir faire des mosquées qui se juxtaposent ainsi et on se retrouve Inchallah tout à l'heure au cratère de Nemrut donc on quitte Ahlat avec le sentiment d'avoir vu quelque chose d'assez extraordinaire on va juste quitter Ahlat et on se dirige vers le Nemrut Da'e apparemment c'est un paysage assez splendide qui se composera de deux lacs de couleurs l'un de couleur émeraude et l'autre azur donc on a hâte de voir ça mais on avait un petit creux attention à ne pas confondre quand même ce Nemrut Da'e avec un autre Nemrut Da'e qui se situe près de Malatia les gens confondent mais les deux s'appellent de la même manière ici il y a un lac là-bas il y a les vestiges une statue avec une tête comme ça Ah oui 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 on voit souvent les images et du coup on s'est arrêté sur un petit restaurant en bord de route pour déguster du Kuzu Tand c'est ça Kuzu Tand Tandor Tandor voilà alors c'est de... je vous montre pas tout de suite donc c'est de la viande de mouton qui a l'air toute tendre qui est filochée un peu comme ça servie sur du riz voilà et pour avoir déjà goûté là à l'instant c'est vraiment très très beau c'est tout tendre je sais pas si c'est cuit au four du coup mais je pense et c'est avec ces images des splendides lacs dans les cratères du Nemrut Da'e que cette vidéo touche à sa fin c'est très beau c'est c'est très beau c'est c'est très beau c'est c'est très beau c'est Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures riches en émotions.